bonjour saïna manotte bel bonjour barbara comment ça va très bien merci est ce que tu peux te présenter s'il te plaît alors bah que dire je suis saïna manotte une chanteuse guyanaise une femme dix bouts une femme très fière de ses racines profondément éprise de sa culture et je mets cet amour là dans ma musique voilà donc je viens de sortir mon nouvel album dix bouts je suis ravie d'être en martinique de pouvoir aller à la rencontre du public voilà voilà c'est moi et c'est pas la première fois que tu viens à martinique pas la première fois que je viens en martinique mais la première fois que j'y viens pour donner des concerts donc je redécouvre quelque part la martinique à travers mes yeux de chanteuse j'y étais venue en tant que femme pour le mariage d'amis ou pour visiter mais là j'y reviens pour la musique professionnellement c'est autre chose alors toi tu viens de la guyane d'ailleurs dix bouts le titre de ton album ça veut dire doux bouts oui ou debout c'est ça en créole debout en français pourquoi dix bouts parce que j'avais envie de célébrer la résilience de nos populations célébrer cette force qui nous habite je me suis inspirée pour cet album de témoignages de personnes autour de moi qui ont traversé des choses difficiles des tempêtes des orages des vos hostiles et qui sont restés debout voilà j'ai vu des amis perdre leurs entreprises d'autres survivre à des relations toxiques des de la violence conjugale d'autres personnes survivent à des drames des deuils mais le point commun entre toutes ces personnes là c'est qu'elles sont restées dignes elles sont restées debout elles ont traversé la tempête alors je les regardais avec admiration et je me suis dit je vais écrire je vais en faire un album c'est pour ça que l'album s'appelle dix bouts parce que c'est le thème principal de cet album la résilience la force la capacité de rester debout malgré tout la résilience est un thème qui revient souvent en fait mais est ce que c'est pas la nature humaine en fait d'être résilient oui peut-être parce qu'on n'est jamais préparé aux épreuves on n'est pas préparé aux épreuves quand on est chaque jour la seule chose qu'on qu'on sait c'est qu'on va mourir mais sinon chaque jour est un jour différent chaque jour est une épreuve au final et c'est pour ça que qui avait ce point commun entre chacun parce qu'on a des histoires différentes je disais tout à l'heure le point commun c'est qu'on est resté debout donc oui c'est propre à la nature humaine de se réinventer de d'aller de l'avant et puis de transformer parfois les les échecs en opportunités il ya cette phrase qui dit la vie m'a donné des citrons et j'en ai fait une limonade donc c'est un peu ça c'est un peu ça le fait d'être dix bouts puis moi autour de moi j'ai vu tellement de femmes debout je parle de ma grand mère je parle de ma mère de mes tantes elles aussi elles ont traversé des choses difficiles mais elles sont là elles nous ont élevé mes cousines et moi et je voulais aussi leur rendre hommage les femmes sont capables de plus de résilience que les hommes ou alors sont confrontés à plus de difficultés que les hommes je crois qu'elles sont confrontés à plus de difficultés que les hommes je ne sais pas si elles sont plus résilientes mais en tout cas plus souvent elles doivent faire appel à cette résilience là bien évidemment on n'est pas on n'a pas encore atteint la parité idéale il ya des luttes à mener moi en tant que en tant que femme en tant que bala au quotidien donc les femmes sont plus plus appelés à utiliser cette résilience donc c'est pour ça que elles ont aussi la capacité au final de démontrer leur force comment tu définirais ton féminisme c'est un féminisme qui allie qui allie un combat mais aussi l'envie de mêler les hommes à ce combat là je prends souvent l'exemple de sur scène je suis entouré d'hommes tous mes musiciens ce sont des hommes et mes danseuses ce sont des femmes et j'aime cette cette dualité qui a sur le plateau mais aussi cette cette façon d'être ensemble parce que je veux cette complémentarité exactement je veux pas que qu'on fasse une société où les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre on se complète on doit se tenir côte à côte je le dis dans une de mes chansons dans forme pas qu'à des palais on doit voilà tout simplement se tenir côte à côte pour avancer ensemble maintenant si on est derrière il ya du chemin à faire je veux pas qu'on soit devant je veux qu'on soit à côté de nos hommes pour avancer ensemble et en guyane moi j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois en guyane j'ai eu l'impression et d'ailleurs j'ai l'impression que finalement le fait ce qui se passe au carnaval en fait ces femmes qui sont qui sont qui sont déguisées costumées tu vas me dire le nom les touloulous les touloulous expriment d'une certaine façon cela j'ai l'impression qu'il y avait une façon d'assumer la féminité qui était presque plus féministe qu'ailleurs tout à fait c'est ce que c'est vraiment la fierté pour moi du carnaval guyanais cette façon qu'on a pendant cette période là avec cette façon de faire là cette culture le touloulou de renverser les codes et de dire que maintenant les femmes elles invitent les hommes à danser est ce que est ce que est ce que excuse moi est ce que c'est ça se passe le reste de l'année ou est ce que c'est juste au carnaval j'avais l'impression que même au delà du carnaval il y avait une assumption de la féminité ou une forme de féminisme qui était différente je le crois oui je le crois la société guyanaise est matrifocale donc elle est basée quand même autour de la femme qui qui dirige un peu le foyer même administrativement et on retrouve on va retrouver beaucoup de femmes qui ont des postes pas à pouvoir mais dans le foyer à responsabilité et puis dans le foyer la femme va prendre autant de décisions sinon plus que l'homme en tout cas moi dans les familles autour de moi et dans la mienne c'est ce que je voyais donc on avait cette expression qu'on disait avant femme potomitant maintenant on les sait voilà exactement on essaye de dire que l'homme aussi doit prendre sa place dans le foyer moi je le crois c'est pour ça que je dis que le féminisme que je défends c'est un féminisme où l'homme et la femme sont côte à côte donc oui la femme en guyane a cette place et au carnaval elle l'apprend pleinement et c'est ce qui fait que moi dans mes chansons je chante les femmes parce que je l'ai vu je l'ai vécu j'ai grandi comme ça mais tu es aussi une femme amoureuse tout à fait parce que moi en écoutant tes chansons j'avais dans la tête cette chanson de barbara suez and women in love tu exprimes ça et puis je suis tombée sur quelques vidéos aussi d'ailleurs avec ton époux qui est ton tout comme tu dis oui c'est vrai je suis une femme amoureuse et une femme heureuse d'avoir un amour sain stable constant équilibré c'est ce que je chante dans ma dernière chanson ta priorité je dis t'aimant pour toujours t'es ma liberté t'as fait de notre amour ta priorité parce qu'on a fait ce choix au final c'est un choix de mettre notre amour notre histoire d'amour notre couple notre foyer notre famille au centre de notre vie on veut que ça soit notre base notre socle et c'est ce qui nous pousse au final à aller plus loin même professionnellement c'est parce que dans notre foyer on a cet amour qui est au devant de notre histoire qu'après on est à l'aise pour faire pour conquérir le monde donc oui je suis une femme amoureuse et j'aime le chanter j'aime chanter l'amour positif dans mes chansons pour que ceux qui le vivent puissent s'y retrouver et ceux qui ne l'ont pas encore trouvés puissent en rêver et se dire que c'est possible c'est une valeur d'aujourd'hui l'amour alors que on a l'impression qu'on est dans ce monde où c'est chacun pour soi un individualisme consumériste forcené est ce que c'est une valeur d'aujourd'hui de demain je l'espère je l'espère je pense que oui je pense que l'amour est intemporel et que peu importe les siècles peu importe les décennies peu importe les nouveautés les réseaux sociaux l'amour perdura en tout cas je l'espère en tout cas il nous en faut pour pouvoir rester debout je pense que c'est quelque chose c'est un ingrédient à mettre dans la recette du fait d'être debout donc oui je pense que l'amour a encore de beaux jours devant lui alors saïna quand tu chantes tu chantes tu as une voix très douce et tu chantes en voix de tête exact très souvent uniquement on dirait pas uniquement mais très souvent mais souvent c'est vrai ça ça vient de qui je suis je disais dans mon album kim unmosa je chante qui je suis je ne fais pas semblant dans mon premier album exactement et j'ai eu une éducation musicale lyrique voilà j'ai commencé la musique à l'école d'orgue en guyane mon premier instrument c'était l'orgue l'orgue majestueux des églises donc j'ai commencé par là j'ai fait du chant choral et c'est la technique que j'ai acquise donc du coup je chante comme je l'ai appris même si on pourrait dire que ce n'est pas forcément une façon de chanter qui est à la mode puisqu'on se dit mais elle chante avec une voix très aiguë ou bien le chante de façon lyrique alors pas que parce que j'ai fait aussi du gospel donc ça s'entend mais voilà tout c'est tout ce mélange de choses que j'ai traversé dans ma vie de choses que j'ai apprises dans le chant choral à l'école d'orgue puis ensuite à l'université quand j'étais en licence et en master de musicologie j'ai mélangé tout ça avec ce que j'aime le plus au final dans la musique c'est à dire la musique traditionnelle parce que je viens aussi et surtout de la musique traditionnelle guyanaise que j'insère dans ma musique de par les rythmes traditionnels de par la langue alors on va retrouver par exemple du kaseko du kamugwe le kamugwe est un rythme de travail qu'on utilisait quand on fabriquait des pirogues des canaux un belia qui est un rythme ternaire un rythme à trois temps qu'on utilisait plutôt à la bâti qui va accompagner presque un mouvement de danse mais qui va permettre de travailler de façon plus sereine et de et sur le long terme donc ces rythmes là kaseko belia kamugwe des bottes vont se retrouver dans ma musique ça va se mêler avec ma voix un petit peu lyrique et puis ça va donner un cocktail explosif mais surtout unique voilà qui t'est propre exactement alors tu parlais de ta priorité donc ce titre il ya du zouk et du compas pourquoi j'ai l'impression que tous les morceaux de zouk aujourd'hui il ya toujours un break au pont un passage de quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi c'est la c'est la c'est la question que je me posais je me disais mais tu l'as mis en fait oui alors moi j'aime énormément le compas parce que je suis pianiste parce que je suis musicienne et que je le joue sur scène et que sur scène jouer le compas il ya vraiment quelque chose dans cette musique dans cette musique qui vient d'haïti qui est tellement organique qui fait que un compas peut durer pendant cinq minutes sur scène et on va rentrer dans une sorte de trance entre guillemets qui va qui va porter tout le monde et moi c'est ce que je recherchais dans ce rythme là et c'est pour ça que je l'ai mis dans ta priorité et sur scène ça donne vraiment une autre dimension au live et pour moi en tant que pianiste jouer ce moment là c'est vraiment quelque chose de magique donc je pense qu'il ya dans ce rythme au delà du côté très organique quelque chose qui prend aux tripes un peu comme la musique traditionnelle moi je sais qu'en guyane quand il y a du tambour je ne peux pas m'empêcher de danser des pig un coup de tambour à battre c'est quelque chose qui me dépasse et le compas aussi fait ça je pense ça ça me fait penser à l'époque à l'époque de la cadence ici il y avait toujours des breaks comme ça mais de salsa oui c'est à dire voilà les musiciens de cadence et là aujourd'hui le passage obligé de morceaux de zouk aujourd'hui les années 2022 c'est le compas oui c'est vrai bah écoute il ya des modes aussi c'est ça il ya des modes on se construit au final avec ce qui nous entoure avec ce qui nous entoure et ce que ce que le coeur retient donc si le compas a su prendre le coeur des gens c'est pour ça qu'aujourd'hui il fait partie au final de nos musiques en tout cas en 2022 puis bon ça nous relie aussi aux anciennes générations exactement exactement parce que moi je quand j'étais en voiture avec les 55 les années 55 exactement c'est la génération de mon papa et il mettait la musique à fond dans la voiture il baissait sa vitre paté bien la clim son bras était dehors et il écoutait du compas comme ça pendant des heures il sifflait et je garde des souvenirs de ça c'est c'est absolument fabuleux donc quand je joue aussi du compas sur scène j'ai aussi une pensée pour pour lui le lien est en génération et ça alors tout à l'heure tu as fait allusion tu as fait des études de musicologie et tu as été enseignante exact j'ai avant c'était avant c'était avant d'être professionnelle de la musique j'enseignais puisque j'ai eu une licence et un master de musicologie parallèlement j'étudiais aussi la danse contemporaine et puis nous tout naturellement je me suis je me suis dirigée vers l'enseignement après ma mère est aussi enseignante et directrice d'école donc encore une fois voilà la pomme ne tombe pas loin de l'arbre ça l'enseignement m'a attiré donc je voulais transmettre j'ai commencé sauf que mon mari me disait saïna je vois que tu écris beaucoup de chansons pourquoi est ce que tu n'écrirais pas une chanson pour de vrai et pourquoi est ce que tu ne la proposerais pas surtout va au bout du projet alors moi je lui disais mais j'écris pour moi ça me va ça me fait du bien et m'a dit non saïna vraiment tu as des choses à dire parce que j'écrivais sur la guyane la guyane me manquait énormément j'enseignais en région parisienne et c'était ma façon de d'être liée à elle je couchais mes mots sur le papier et on en a fait une chanson puis on l'a envoyé au radio et là c'est parti boum d'un coup en guyane si bien que j'ai commencé à faire un concert par ci un concert par là être appelée sur des plateaux et du coup j'ai dû arrêter l'enseignement et me consacrer pleinement à la musique je ne regrette pas parce que je vis vraiment quelque chose de fabuleux j'ai beaucoup de chance ça continuait ça continuait à bien se passer pendant le confinement mais tu as été aussi un petit peu comme les autres camarades de musiciens à devoir moins jouer éventuellement comme tout le monde comme tout le monde j'ai été touché par le kovid il y a eu des annulations comme tout le monde ça a été un petit peu difficile d'ailleurs c'est là que j'ai commencé à écrire l'album dix bouts parce que j'avais ce besoin de me dire il faut rester debout ok c'est difficile c'est difficile pour tout le monde mais comme tu disais la nature humaine c'est 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 rester debout face c'est faire face c'est surmonter c'est aller de l'avant alors j'ai commencé à écrire dix bouts à ce moment là mais malgré le confinement j'étais sur mon premier album kimounmosa j'ai pu quand même faire des concerts il ya eu la date au new morning à paris il ya une date en guyane deux dates en guyane même donc malgré tout on a réussi à trouver la lumière même si ça tout semblait un peu sombre qu'est ce que ça fait de se retrouver au new morning alors c'est vrai qu'il ya beaucoup d'artistes qui passent au new morning mais c'est quand même une salle mythique de jazz à paris qu'est ce que ça fait qu'est ce que qu'est ce que tu as ressenti ça fait chaud au coeur surtout que j'y étais pour chanter kimounmosa mon premier album kimounmosa ça signifie qui je suis et j'y allais vraiment avec le désir de d'exporter la guyane à travers ma musique parce que c'est aussi ça la richesse de la musique c'est de faire passer des messages donc quand j'ai quelque chose à dire quand quelque chose m'énerve me met en colère je le mets dans une chanson quand quelque chose me surprend mes pattes je le mets dans une chanson et là dans mon album kimounmosa dans les chansons je mettais mon amour pour la guyane je disais kimounmosa me voilà une femme guyanaise voilà qui je suis et donc débarquer au new morning avec cet album un public qui est composé de guyanais mais pas que de personnes aussi qui ont envie de découvrir la guyane à travers moi ou tout simplement d'écouter mes chansons c'était c'était une fierté il ya même des gens dans le public qui avait leur drapeau de la guyane et quand je chantais kimounmosa qui est devenu presque un hymne en guyane de notre identité de ce combat identitaire de cette envie de dire au monde nous voilà nous n'allons pas changer nous sommes guyanais nous sommes créoles nous capa les créoles et nous comptons ça c'était c'était une fierté les gens étaient là et en chantait tous en chœur kimounmosa au new morning c'était très beau il ya petit pays aussi exactement c'est l'hymne d'ailleurs petit pays absolument absolument et puis à ce moment qui est avec un camp mougwe où les gens me répondent je dis mounyon vigny connaît et tout le monde répond mon côté guyanais ou pas on a ce moment qui est qui est tellement fort j'en parle j'ai des frissons j'ai hâte de pouvoir partager ça avec le public martiniquais mais voilà chanter ses chansons au new morning en guyane en martinique en afrique aussi puisque j'étais au massa d'habidjan le mois dernier c'est fabuleux sur la fiche en tout cas le la fiche promotionnelle on te voit donc avec une longue natte je pense que cette natte elle elle va quelque part et on ne sait pas où elle est retenue quelque part c'est ça c'est quoi la symbolique c'est la symbolique c'est de dire que là que tout continue que rien n'est fini que la vie avance et que même si on a des choses difficiles même si on traverse des épreuves faut continuer on sait pas ce qu'il ya demain je je parlais avec une amie qui me disait je n'en peux plus saïna j'en peux plus je ne sais pas ce que je vais faire je n'en peux plus je la sentais vraiment prête à faire des choses terribles et je lui disais mais tu sais peut-être que dans trois mois tu iras mieux mais peut-être que c'est demain tu ne sais pas et c'est ça la continuité de la vie on ne sait pas ce qui nous attend chaque jour est une nouvelle opportunité chaque jour on pousse une porte et on découvre ce qu'il y a donc c'est ça c'est cette idée que la vie cool au final la vie suit son cours et puis après c'est à nous d'essayer de surfer sur tout ça et d'être debout et la suite donc ce serait quoi la suite pour moi ce sera toujours beaucoup de musique j'écris j'écris un roman donc aussi certainement la sortie de mon premier roman et puis et puis des concerts beaucoup de concerts je je pense vraiment que la musique pour une autre dimension en live vrai je suis une artiste musicienne je joue du piano donc c'est vraiment en live que je m'éclate que je peux danser parce que là je suis assise mais si si je suis sur une scène je ne tiens pas en place donc la suite c'est beaucoup de concerts le mot de la fin ce serait quoi rété dix bouts quoi qu'il arrive c'est ce que je dis à la fin de l'album quoi qu'il arrive rété dix bouts merci ça une à ma note merci barbara de l'album